Salut à tous, on continue de parler des énergies renouvelables, et aujourd'hui on s'attaque à l'énergie solaire. C'est-à-dire, comme son nom l'indique, toute forme d'utilisation de l'énergie du soleil, qu'elle soit lumineuse ou thermique. Celle-ci représente aujourd'hui environ 0,7% de l'énergie mondiale, et elle est utilisée principalement de deux façons, soit par l'utilisation de son énergie thermique, avec par exemple les panneaux solaires, qui utilisent la chaleur émise par le soleil afin de chauffer de l'eau, et ça sert souvent pour le chauffage des maisons. Elle peut être également utilisée de manière passive, c'est-à-dire simplement en orientant sa maison pour qu'elle prenne bien le soleil, en plaçant bien les vitres et tout, ce qui est là une utilisation très propre, puisque ça demande juste de l'intelligence lorsque tu construis la maison. Et cette utilisation passive de l'énergie thermique du soleil est assez ancienne et a été quasiment de tout temps utilisée. Après tout, nos ancêtres, il n'était pas si conneux, donc ils savaient très bien utiliser le positionnement de leur maison et bien le faire pour profiter au maximum de l'apport du soleil. Il ne faut pas croire, il n'y avait pas besoin d'être ingénieurs pour ça. Mais d'autres utilisations plus récentes de l'utilisation thermique du soleil se sont développées grâce notamment au panneau solaire. Il existe plusieurs modèles. Il y a les capteurs plans non vitrés, où c'est de l'eau qui circule dans un tube absorbeur, qui n'est généralement pas en noir afin de bien absorber la chaleur à l'air libre. Et clairement, l'eau circule dedans, capte un maximum de chaleur avant d'être renvoyée dans la maison. Donc c'est juste optimiser la captation de la chaleur. Ensuite, on trouve les capteurs plans vitrés, où un fluide, qui est souvent choisi pour ses capacités d'absorption de la chaleur, circule dans un tube absorbeur, à l'intérieur d'un caisson vitré, où la face exposée au soleil est vitrée, alors que les autres surfaces sont isolées. Ce qui fait que la face, par la vide, il y a un effet de serre très fort, donc beaucoup de chaleur qui se met dans le caisson. Et vu que le reste est isolé, la chaleur crée, ce qui permet de chauffer à fond le fluide en question, ce qui permet un chauffage très efficace. De plus, le verre utilisé pour la surface vitrée est opaque aux infrarouges du côté intérieur, ce qui lui permet de garder la chaleur. Donc c'est assez efficace. Et ensuite, il y a les collecteurs à tubes sous vide. Ces capteurs sont plus complexes, car il y a plusieurs éléments qui sont chacun constitués de deux tubes de verre concentrique, qui est isolé par du vide, parce que le vide est très bon et isolant. Donc dans le fluide central, on a le fluide caloporteur, du coup, le fluide qui transporte la chaleur, qui circule. Et la très bonne isolation thermique fournie par le vide limite les déperditions, ce qui permet d'atteindre des très hautes températures, lorsque l'écart de température avec l'extérieur est important. Donc notamment en hiver ou sous les climats froids. Alors, ces tubes peuvent permettre parfois de cacher jusqu'à 80% de l'énergie solaire qu'ils reçoivent. Donc c'est plutôt assez efficace. On a également l'utilisation de fours solaires. À partir des années 70, la cuisine solaire s'est développée, où là, on utilise directement la chaleur du soleil afin de cuire ou de chauffer des aliments. Ils peuvent aujourd'hui permettre d'atteindre des températures de cuisson de l'ordre de 150 degrés Celsius, ce qui est non négligeable. L'énergie thermique du soleil est parfois également utilisée pour produire de l'électricité grâce à des centrales thermodynamiques qui utilisent l'énergie du soleil pour chauffer l'eau et la transformer en vapeur pour entraîner les turbines. Bref, c'est des centrales thermiques classiques, sauf que l'utiliser du charbon ou du nucléaire s'utilise le soleil. Donc voilà. Mais l'énergie du soleil peut aussi directement être transformée en électricité grâce au panneau photovoltaïque. Cela fonctionne en utilisant l'effet photoélectrique pour convertir des ondes électromagnétiques émises par le soleil en électricité. Donc du coup, ce n'est pas l'énergie thermique qui produit l'électricité, mais directement la lumière. Voilà. Et sinon, sur des projets plus récents qui sont en cours de développement, on a des projets de vitres qui seraient capables de produire de l'électricité en utilisant une partie du rayonnement solaire. Essentiellement les parties non visibles du rayonnement, parce que la lumière est composée de pleins de longueurs d'onde dont certaines ne sont pas visibles. Et donc en filtrant les parties non visibles, on n'assombrit pas la pièce, mais du coup, on récupère de l'énergie. Et il existe plusieurs autres projets de vitrage comme ça, intelligents, qui pourraient permettre, que ce soit par le solaire, par la pluie ou d'autres, d'avoir des maisons plus écolos. Cela pourra faire l'objet d'une autre vidéo où je développerai la question, mais pour l'instant, c'est vrai que c'est encore peu développé. Donc maintenant que l'on a fait un point sur l'utilisation de l'énergie solaire, voyons les avantages et les inconvénients. Alors déjà, l'énergie solaire est inépuisable, enfin si, mais à l'échelle de 4 milliards d'années, donc on est à peu près large. Et le fait de l'utiliser ne va pas accélérer la mort du soleil. C'est une énergie propre et ça, du coup, ne cache pas de gaz à effet de serre durant la production d'électricité. L'énergie solaire passive est 100% propre, puisque comme je l'ai dit, ça demande juste de concevoir les bâtiments de manière intelligente. Et ça permet de réduire parfois grandement les besoins énergétiques en chauffage d'un bâtiment. Donc c'est quelque chose qui doit être mis en avant lors des futures constructions et lors des rénovations. L'utilisation de l'énergie solaire pour la cuisson des aliments, au-delà d'être gratuite et abondante sur certaines zones géographiques, puisqu'en effet, bon, celle-ci, si t'es dans des zones où il fait moins 20 degrés, ça fonctionne pas très bien, mais dans des pays chauds, ça permet facilement de faire chauffer ses plats, et de réduire la déforestation en remplaçant le bois ou le charbon, ce qui donc permet de sauver des forêts et de diminuer les émissions de CO2 dans l'atmosphère. Et l'énergie solaire thermique, normalement, permet d'assurer une bonne partie des besoins en eau chaude, sanitaire et en chauffage des bâtiments. Et du coup, leur installation permet de réaliser des économies conséquentes et les frais de maintenance et de fonctionnement d'une installation thermique sont relativement faibles. Pour ce qui est de l'énergie photovoltaïque, c'est une source d'énergie électrique totalement silencieuse, totalement propre. La production elle-même d'électricité ne dégage pas de gaz à effet de serre, et le panneau solaire, une fois qu'il est posé, il ne pose pas de problème. Le rendement énergétique est très positif. En 3-4 ans, le panneau produit l'énergie nécessaire à sa fabrication, et au total, durant sa vie, le panneau solaire photovoltaïque produit en moyenne entre 9 et 14 fois l'énergie qu'il a consommé pour sa fabrication. Donc, d'un point de vue de la rentabilité énergétique, on est plutôt pas mal. Quant à tout ce qui est verre photoélectrique et compagnie, ils peuvent diminuer de manière significative les besoins d'apport extérieur en énergie d'un bâtiment, et en plus, ils sont particulièrement isolants. Donc là aussi, je développerai la question dans une vidéo dédiée au verre intelligent. Mais, malheureusement, le solaire, ce n'est pas parfait. Il y a aussi des désavantages. Si, par exemple, pour les installations thermiques et photovoltaïques, l'entretien en tant que lui-même n'est pas trop élevé, le coût d'installation est relativement élevé, même s'il est amorti au bout de quelques années. Il y a aussi le problème que l'énergie solaire est une énergie intermittente. Il faut donc un autre apport énergétique à côté, parce que sinon, t'as des moments, t'as plus rien. Déjà, la nuit, t'as plus rien. A moins que la journée, t'arrives à produire plus d'énergie que ce que tu en consommes, ce qui te permet d'en stocker. Ce qui peut être fait pour l'énergie thermique, en stockant de l'eau chaude, mais pour l'énergie électrique, pour l'instant, on peut juste le faire avec des batteries qui sont moyennement écologiques. Donc, c'est encore un problème non exigeable. De plus, les panneaux photovoltaïques nécessitent comme les éoliennes l'utilisation de terres rares, qui, comme je l'ai montré dans une vidéo précédente, sont au vu de l'exploitation actuelle, du mode d'exploitation actuel, un désastre écologique que l'on ne peut pas tolérer. De plus, normalement, les panneaux solaires photovoltaïques contiennent beaucoup d'éléments et de déchets toxiques, comme du cuivre, du chrome, du silicium, cadium, tellure, etc., dont le recyclage n'est aujourd'hui pas complètement assuré. Il y a des moyens de recycler, mais aujourd'hui, c'est même malheureusement pas suffisamment assuré. Donc, si on veut développer les panneaux photovoltaïques, il faudra clairement développer la filière du recyclage et d'assurer qu'elle soit vachement plus efficace pour éviter de rejeter d'énormes quantités de déchets toxiques dans la nature. Le point, c'est aussi qu'aujourd'hui, le rendement des panneaux photovoltaïques, même s'ils rentabilisent leur coût de construction, sont aujourd'hui encore faibles, trop faibles pour satisfaire de manière convenable les besoins des populations dans nos pays. Donc, pour conclure, je dirais qu'il faut développer déjà au maximum l'énergie solaire passive lors de la conception et la rénovation des bâtiments. Ça, c'est un truc qui doit être fait. Désormais, quand on construit un bâtiment ou qu'on le rénole, il faut penser au maximum à comment on place les vitres, à comment on oriente pour au maximum utiliser l'énergie du soleil l'hiver pour chauffer la maison et éviter que la maison soit surchauffée l'été. Donc là, il faut qu'il y ait des conceptions très intelligentes. Donc là, il y a des gains non négligeables qui peuvent être faits rien qu'en construisant autrement les maisons et ça ne coûte rien. Et il faut aussi continuer un grand travail d'innovation afin d'optimiser l'efficacité des panneaux solaires, des panneaux photovoltaïques, leur durabilité, leur recyclage, tout ça, tout ça. Bref, ça ne change pas grand chose par rapport à des luttes. C'est l'innovation qui doit être continuée parce que, comme toujours, on ne pourra pas effectuer la transition écologique sur un grand travail d'innovation. Bref, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des choses à rajouter ou des choses à mettre en débat, vous pouvez le faire dans les commentaires. C'est fait pour ça. Vous pouvez lâcher un pouce bleu si ça vous a plu. Partagez la vidéo, ça aide. Et vous abonnez si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos. Au revoir tout le monde ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !